Si vous n'avez pas une communauté sur laquelle vous vous appuyez pour vendre vos produits ou alors pour faire la promotion de vos services, sachez qu'il sera très difficile pour vous d'atteindre un certain niveau de résultat. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin dans l'objectif de comprendre comment vous pouvez vous appuyer sur le puissant levier que représente une communauté pour accroître vos revenus. Salut à tous, je suis Valdez Scala, je suis médecin de formation. Alors dans cette vidéo, nous parlons d'une notion qui est très intéressante dans le domaine de l'entrepreneuriat en général et en particulier parlant du marketing et de la vente. C'est quelle notion? C'est celle d'une communauté. D'une façon générale, c'est quoi une communauté? Une communauté, c'est un ensemble de personnes qui sont réunies autour des idéologies qui sont communes, un ensemble de personnes qui peuvent partager un certain nombre d'intérêts qui sont communes et aussi un ensemble de personnes qui ont une vision qui va dans le même sens. Je peux par exemple me lever un matin et je me dis le problème d'alimentation en Afrique est vraiment sérieux et je commence à me battre pour que l'Afrique sur le plan de l'alimentation soit autonome. Donc le combat de l'autosuffisance alimentaire devient mon combat. Chemin faisant, je réunis autour de moi un ensemble de personnes qui commencent à penser comme moi, qui commencent à voir les choses de la même façon que moi. Et là, je vais me bâtir une communauté de personnes autour de cette idéologie-là. Et les communautés autour de nous, on en a plusieurs. Vous connaissez le docteur Claudel Numbissier qui est en train de se bâtir une grande communauté, qui est partie de la Startup Academy et qui aujourd'hui ne fait que grandir. Vous avez également certainement entendu parler du SCENIC, le Claudel Numbissier International Consulting, qui est une communauté d'entrepreneurs et de personnes qui ont plusieurs projets qu'ils développent. Vous avez également certainement entendu parler de plusieurs autres communautés. Et Tincelle Plus, qui est une communauté de jeunes entrepreneurs qui font des choses extraordinaires ensemble. Vous connaissez également la communauté des chercheurs d'argent certifiés de Valère Bélias ou encore la communauté des entrepreneurs de la diaspora au pays, dirigée par Philippe Simot. Donc, si toutes ces personnes se sont mises ensemble pour bâtir une certaine communauté, c'est certainement parce que derrière le concept et la notion de communauté, il y a quelque chose qu'on doit comprendre de puissant. D'une façon générale même, les difficultés que nous avons pour faire la promotion de nos services ou alors pour vendre nos produits peuvent se résumer à deux points. Le premier point, est-ce qu'on nous connaît ? Le deuxième point, si on nous connaît, est-ce qu'on nous fait suffisamment confiance ? Oui, vous qui regardez cette vidéo. Vous êtes peut-être professionnel de la santé, c'est-à-dire médecin spécialiste ou alors généraliste. Vous êtes infirmière, vous êtes sage-femme ou alors même vous êtes un particulier porteur d'un projet dans le domaine médical. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'on vous connaît ? Et deuxième chose, est-ce qu'on vous fait suffisamment confiance pour pouvoir acheter vos produits ou alors pouvoir souscrire aux différents services que vous proposez ? Vous devez comprendre que ces deux questions-là sont fondamentales pour que vous puissiez avoir un certain chiffre d'affaires et réussir dans votre projet. Les grandes entreprises comme iPhone, les grandes entreprises comme Samsung n'ont pas de mal à mettre sur pied sur le marché plusieurs produits, différents produits, tout le temps, tout le temps, simplement parce que ces entreprises ont déjà pris le temps de se bâtir une communauté, une communauté de personnes qui les font confiance et une communauté des personnes qui savent que leurs produits sont de bonne qualité. C'est important de comprendre ces aspects-là. Et pour parler un peu du domaine dans lequel j'ai été formé, les médecins aujourd'hui ou les responsables professionnels de la santé en fait, très peu sont capables de montrer la communauté sur laquelle ils s'appuient. Communauté sur laquelle ils s'appuient pour faire la prestation de services, communauté sur laquelle ils s'appuient pour faire la promotion des produits qu'ils peuvent vendre. Toi qui est peut-être entrepreneur médical et que tu, je ne sais pas, tu fais peut-être dans la vente du matériel médical. Est-ce qu'il y a une communauté de personnes qui te connaît ? Est-ce qu'il y a une communauté de personnes en fait qui est capable de se dire d'accord, si nous avons besoin de tel produit, c'est vers telle personne que nous allons nous tourner ou alors si nous avons besoin de tel service. La référence dans ce service, c'est telle personne. C'est très important de se demander ces choses-là. Et ce sont les choses justement que les grands frères ont compris et ont commencé à travailler pour bâtir une communauté. Autre chose également à comprendre parlant de la communauté, c'est que c'est fondamental si vous voulez multiplier votre chiffre d'affaires. Parce que la communauté va vous permettre, comme nous vous l'avons dit premièrement, de vous faire connaître. Quand vous bâtissez un ensemble de personnes autour de vous, vous serez appelé à communiquer. Vous allez communiquer sur vos produits, vous allez communiquer sur vos services, vous allez partager vos idéologies, vous allez partager votre vision et tout ce que vous vous allez dire autour de vous, autour de votre projet, votre entreprise ou votre produit, ça va faire en sorte que des personnes commencent à vous connaître. Et plus les personnes vont vous connaître, plus elles vont commencer à s'intéresser à ce que vous dites. Et parmi cette audience-là que vous allez vous constituer, il y en aura parmi ces gens-là qui vont commencer à véritablement s'attacher et s'identifier à ce que vous faites. Et c'est à ce moment que va naître donc la confiance. La crédibilité que vous serez en train de construire à mesure que votre communauté va grandir, va vous amener donc plus facilement à commencer à vendre vos produits et à commencer à vendre vos services. Donc c'est fondamental toutes ces choses. Maintenant ayant compris ça, vous pouvez vous dire bon c'est trop beau ce que lui il est en train de raconter là. Comment faire pour se bâtir une communauté? Premièrement, vous n'êtes pas obligé de bâtir une communauté si vous voulez vendre de façon efficace vos produits ou alors vos services. Vous pouvez tout simplement rejoindre une communauté. C'est-à-dire décider de devenir membre d'une communauté qui s'est déjà faite connaître et qui a déjà une certaine crédibilité, un capital confiance assez solide auprès d'un ensemble de personnes. Donc vous rejoignez cette communauté-là parce que vous vous dites que là-bas, vous pouvez davantage passer à un autre niveau. Parce que vous vous dites que sur le plan de votre chiffre d'affaires, les choses vont grandir. Parce que vous vous dites que votre cible est présente au niveau de cette communauté-là. Donc ce sont des questions qu'on analyse. On ne rejoint pas une communauté sur la base des émotions, mais bien évidemment à la suite d'une analyse pertinente qu'on a eu à faire pour réfléchir sur en quoi est-ce que cette communauté peut m'aider à grandir dans le plan de mon business ou par rapport à mon projet. Ça c'est pour ce qui concerne rejoindre une communauté. Mais si vous voulez en tant que personne, en tant que particulier, en tant que professeur de la santé ou alors en tant que porteur de projet dans le domaine médical, rejoindre, je veux dire créer une communauté, bâtir une communauté, ce que vous devez faire, c'est qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère du digital. Nous sommes au 21ème siècle et Internet et les réseaux sociaux sont venus pour nous faciliter un peu les choses. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il est possible de commencer sur Internet partant de nulle part et quelques mois, se retrouver avec beaucoup de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux grâce à la puissance du digital. Donc si vous avez envie de bâtir une certaine communauté, il est bon de penser à envisager de vous lancer sur le digital, particulièrement les réseaux sociaux. Parce que c'est un levier puissant qui, bien utilisé de façon stratégique, peut vous permettre véritablement de bâtir un ensemble de personnes qui vont vous suivre et qui vont commencer à acheter et commencer à véritablement souscrire à tout ce que vous proposez comme service. Donc la première chose à faire c'est de décider vraiment de se lancer quand on veut commencer sur le digital. Décidez-vous particulièrement parlant du domaine de la santé. Très peu de professionnels de la santé, de façon crédible, de façon professionnelle, sont représentés sur les réseaux sociaux. Ce qui, à notre sens, est quand même bizarre parce que quand on regarde sous d'autres aussi, en Occident notamment, les grandes structures médicales sont très représentées sur les réseaux sociaux. Les professeurs de médecine, les médecins, que ce soit en clientèle privé ou en clientèle publique. Bref, les professeurs de la santé sont pleins sur le digital. Sur Facebook, aujourd'hui, on a au moins 4 millions de Camerounais ou Camerounais. En Côte d'Ivoire, c'est au moins 8 millions de personnes. Donc voilà des personnes qui sont comme ça, entre guillemets, en train de fouiller à toutes sortes de contenus sur Internet et sur Facebook. Vous pouvez aller dans cet échantillon de personnes-là et décider de vous tailler votre part en constituant votre communauté. C'est important de comprendre cela. Autre chose, quand vous vous êtes lancé et que vous voulez vraiment bâtir une communauté solide, vous devez tenir compte du fait qu'apporter de la valeur, c'est non négociable. Quand vous venez, ne venez pas sur les réseaux sociaux dans l'optique de véritablement commencer à faire des ventes explosives. Ça peut marcher si vous utilisez les bons canaux, les bonnes astuces, les bonnes stratégies, mais pour atteindre l'objectif qui est celui de bâtir une communauté, de construire comme un ensemble de fans qui vont épouser de façon totale votre idéologie, ce sera un peu limité en fait. Donc prenez la peine de proposer du contenu de qualité quand vous bâtissez votre communauté. Prenez la peine dès le départ d'investir de votre énergie, d'investir de votre temps pour travailler sur la qualité de l'information que vous donnez, pour travailler sur la pertinence des différentes choses que vous partagez sur vos réseaux sociaux. Ceci va faire en sorte que les gens commencent à prêter une oreille très attentive à ce que vous développez comme concept. Et sachant que vous devenez de plus en plus intéressant et pertinent quant aux thématiques que vous développez, les gens vont commencer à vous suivre et c'est comme ça que vous allez vous constituer des fans. Quand vous avez donc pris la décision de vous engager, quand vous êtes pertinent quant au contenu que vous proposez, il est aussi important de se rappeler que communiquer de façon professionnelle, ça va de soi. À partir de maintenant, on ne veut que ce qui est beau, on ne veut que ce qui est précis. Il y a tellement de personnes sur internet, même dans votre domaine, vous ne serez peut-être pas le premier. Mais en tout cas, quand vous bâtissez votre communauté, faites recours au service des professionnels. Si vous n'en êtes pas un, si vous êtes médecin et que vous voulez commencer votre communication sur le digital, pensez à faire recours à des services des professionnels de ce domaine-là. Ça va vous permettre de gagner en temps et d'aller un peu plus vite. Et c'est quand vous avez donc validé toutes ces étapes préalables, qui sont celles, premièrement, de se lancer. Deuxièmement, d'apporter du contenu de qualité. Troisièmement, de travailler de façon professionnelle. C'est là que vous pouvez espérer entrer dans la dernière réalité, qui est celle de commencer à vendre véritablement, que ce soit des produits, que ce soit des services, et de profiter de ce qu'on peut appeler communauté. Lorsque vous avez pris le temps de vous bâtir une communauté solide, vous allez faire des formations que vous pouvez proposer en fonction de votre domaine, en fonction du sujet qui est celui que vous développez sur les réseaux. Vous allez pouvoir proposer énormément de choses. Vous allez vous rendre compte que même, plus vous allez avancer, plus vous allez prêter l'oreille à votre communauté, plus vous allez être capable d'apporter des solutions qui n'ont même rien à voir avec ce à quoi vous avez pensé dès le départ. Et tout cela se construit davantage au travers du travail que vous allez faire dans une communauté. Donc, j'espère qu'au décours de cette vidéo, nous avons compris quelle peut être la puissance d'une communauté, que nous soyons entrepreneurs d'une façon générale, ou que nous soyons intéressés dans l'entrepreneuriat médical en particulier. Nous vous encourageons à rejoindre les communautés d'intérêt pour vous. Rappelez-vous que le CNIC, c'est une communauté à laquelle vous pouvez également souscrire. Il y a également l'équipe médecin 2.0 de laquelle vous pouvez vous rapprocher. Bref, ne restez pas dans votre coin. Cherchez les communautés auxquelles vous allez vous identifier. Bâtissez vos propres communautés. Et quand vous aurez ce groupe de personnes qui vous font confiance et qui vous connaissent, vendre ne deviendra plus si difficile, mais vous allez savourer l'augmentation de votre chiffre d'affaires. C'était docteur Valdez Scala. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.